Bonjour les MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, je m'appelle Albena, j'ai créé Marre de la Ménopause il y a quelques mois maintenant. C'est un site web, c'est une page publique Facebook, un groupe privé sur Facebook et bien sûr cette chaîne YouTube à laquelle je vous invite cordialement de vous y abonner. Vous pouvez aussi télécharger mon petit cadeau que vous trouverez ci-dessous ou ci-dessus, ça dépend où je publie la vidéo et qui vous donne mes secrets pour perdre du poids et pour être en forme. Eh bien oui, j'ai perdu 9 kg quand j'avais 50 ans et j'avais pris 8, 2 ans auparavant quand j'étais en pleine périménopause. Alors justement je vais parler aujourd'hui de la prise du poids. Est-ce qu'il faut que je me pèse sur ma balance ? En fait je me suis souvent posé la question parce que j'ai une balance bien sûr comme tout le monde je présume dans ma salle de bain. Des fois je me pèse même la nuit quand je me lève pour aller aux toilettes tellement j'ai l'impression de voir si je perds ou si je ne perds pas. Mais en fait j'ai constaté deux effets. Alors dans le cas où je constatais que je perdais, effectivement ça me motivait. Mais si vraiment je perdais beaucoup, je me disais youpi, vraiment j'arrive presque à mon objectif. L'effet contraire c'était que je me relâchais en fait. Ce qui s'est passé il y a deux jours. Et là deux jours je me suis pesée le matin, j'ai vu un poids que je disais waouh c'est super, ça fait longtemps que je le visais, je l'atteins. Qu'est-ce que j'ai fait le soir même ? Franchement j'étais un cocktail dans une association de femmes de tourisme dont je fais partie. Il avait du champagne, il avait des petits fours, j'étais de super bonne humeur, très contente de revoir plusieurs d'entre elles. J'ai bu du champagne, j'ai bu après du vin rouge, quelque chose que je ne fais absolument pas tellement j'étais un peu une espèce de euphorie. Et bien sûr j'ai mangé des petits fours. Et alors là aujourd'hui je le garde parce que moi j'ai un métabolisme au ralenti, c'est-à-dire deux jours. Je vois le résultat deux, trois jours après, ce n'est pas tout de suite. Ça c'est un mécanisme un peu spécial que j'ai. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, d'autres pour qui c'est tout de suite, c'est plus rapide. Et effectivement j'ai constaté que j'ai pris beaucoup, enfin j'ai pris deux kilogrammes, c'est inadmissible. Mais au fait je me suis relâchée du fait que je me suis dit, après en réfléchissant, je me suis dit mais pourquoi tu as fait ça ? Mais parce que, je me suis dit ah ben j'ai presque atteint mon objectif, maintenant je peux y aller. Non, en fait il faut être vigilant avec ça, il faut être discipliné, il ne faut pas se laisser aller. Effectivement une fois par semaine on peut se faire des dîners plaisir, des déjeuners plaisir. C'est-à-dire, voilà, il ne faut pas être frustré et ne pas manger du tout, on peut manger des choses sucrées si on a envie, etc. Boire une coupe de champagne, mais il ne faut pas, moi je me suis vraiment laissée aller. C'était too much, c'était trop. Donc, l'effet quand vous voyez que vous attenez votre objectif. Et l'inverse, je vois que j'atteins pas mon objectif. J'ai eu ce cas aussi, pendant longtemps, je plafonnais, enfin j'avais beau ne pas faire attention, faire du jogging, etc. Mais je descendais absolument pas. Donc, il y a effectivement l'effet que je crée des muscles qui pèsent lourd. Donc, effectivement, ça peut avoir cet effet sur le poids, mais ça a duré longtemps. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez être démotivé, comme je l'étais à un moment donné. Je dis, bah, tout à l'heure, de toute façon, je ne maigris pas, quoi que je fasse. Donc, au diable, tous ces trucs, etc. Et je me laisse aller aussi. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas regarder la balance. Et oui, moi je dis oui. Il ne faut pas la regarder, au moins pas tout le temps. Peut-être de temps en temps, si vous voulez vraiment voir un chiffre comme ça. Mais je me dis, de toute façon, on le sent avec ses habits. Moi, je porte souvent des jeans. Franchement, le jean, c'est un grand témoin. Je sais très bien quand j'ai du mal à l'enfiler, quand ça va tout seul et que je flotte un peu dedans. Donc, je sais que j'ai perdu du poids. Donc, si vous pouvez vous, en fait, ce que je voulais dire à mon conseil, si vous pouvez vous discipliner, vous contrôler, avoir plus de maîtrise de vous, peu importe si la balance montre bien ou pas bien et ne pas succomber après à des tentations dans les deux sens. Ok, regardez. Mais si vous vous connaissez bien, comme moi, maintenant je me connais à ce niveau-là, peut-être, effectivement, moi je vais arrêter. Je vais arrêter la balance parce que j'ai constaté ses effets sur moi. Voilà, mes chères MM, ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour celles qui ont envie de perdre du poids. Téléchargez toujours mon petit cadeau. J'ai quelques conseils un peu iconoclastes là-dedans. Abonnez-vous à cette chaîne où je prodigue des conseils tout le temps. Sur l'alimentation, il y en a beaucoup parce qu'il faut savoir que les deux choses qui nous font vivre notre corps, c'est l'alimentation et le sommeil. J'ai aussi un programme anti-insomnie que vous trouvez sur un lien quelque part, pareil, autour de cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye.